Et oui, c'est pas drôle, c'est pas amusant pour la plupart d'entre nous, surtout lorsque tu t'entraînes difficilement et que ton temps est limité, mais les étirements, ça reste quand même indispensable dans de nombreux sports, et ce pour plusieurs raisons que nous allons aborder aujourd'hui. Avant cela, on va distinguer ce que sont clairement les étirements et les nuances qu'ils peuvent présenter, et ensuite, nous verrons quand les exécuter et comment. Salut, c'est Damien de Passion Trail, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder aujourd'hui les étirements en trail running, quand, comment et pourquoi, c'est parti. Le principe des étirements est simple, il s'agit d'étirer les muscles ciblés en éloignant les deux points d'insertion opposés de ce dernier. Donc par exemple, pour étirer les quadriceps, ce qui grossièrement s'insère au niveau de la hanche et du genou, on effectue en général une flexion de ce même genou, de manière à ramener le talon sur la face. Alors de la sorte, on éloigne les deux points d'insertion qu'on vient de citer précédemment. Avant d'aborder le quand et le pourquoi, nous allons faire tout de même le distinguo dans cette vidéo entre étirements et assouplissements. Les étirements ont un but initial de décontracter les muscles qui ont été sollicités durant une phase de stress, comme un entraînement ou une course, et généralement cet exercice apporte une sensation de bien-être immédiat, car on peut clairement ressentir un muscle tendu se relâcher progressivement. Les assouplissements quant à eux permettent un gain d'amplitude de mouvement en étirant les muscles et les tendons de manière à les allonger sur le long terme. Les exercices à pratiquer pour les deux sont quasiment les mêmes. La différence va se situer au niveau du protocole exécutif, ainsi qu'à la période où ils devront être effectués. Il y a quelques années, avant que je sois diplômé, j'entendais souvent qu'il fallait s'étirer avant un effort, et cela a été considéré comme une des étapes à suivre lors d'un échauffement. De même, on me conseillait de m'étirer juste après un effort, et qui n'a pas vu ces deux cas de figure sous les yeux, et peut-être même que tu es à l'heure actuelle en train de procéder de la sorte. Plus tard, j'ai très vite compris les nuances importantes qu'il fallait apporter aux étirements précédant un effort. En effet, ces derniers devaient se faire de manière dite active, c'est-à-dire en mobilisant le muscle dynamiquement et non en statique, comme par exemple des fentes marchées pour étirer les eschios jambiers, ou bien alors des talons fesses pour étirer les quadriceps. Il a été prouvé qu'avant un effort, effectuer des étirements passifs, c'est-à-dire laisser uniquement agir le poids du corps en statique, ou en isométrique, c'est pareil, durant l'exercice pendant environ 20 à 30 secondes, rendait les muscles et les tendons plus détendus, ce qui a pour conséquence directe de pénaliser l'énergie élastique restituée. Or, on sait que dans la course à pied, il est assez important de conserver une certaine raideur, pour justement conserver entre autres une restitution optimale de cette énergie élastique. Donc pour résumer grossièrement, tes tendons et tes muscles sont comme un élastique qui, s'ils sont trop étirés, perdront de leur efficacité et donc de leur performance. Venons-en maintenant aux étirements post-exercice, et là aussi, le temps et les recherches dans le domaine du sport ont changé totalement la donne. Car autrefois, et même à mon époque, en 2003, les étirements étaient préconisés en fin de séance et qu'elle en était l'intensité. Aujourd'hui, il a été constaté qu'effectuer des étirements tout de suite après une activité intense était déconseillé. Parce qu'en effet, le stretching, c'est une activité qui traumatise de même les fibres musculaires et les tendons. Donc il est plutôt conseillé de pratiquer une séance d'étirements au moins une bonne heure après l'effort, mais personnellement, j'attends au moins trois heures, voire le lendemain. Il m'arrive souvent de profiter de mes jours de repos pour glisser une à deux séances d'étirements pendant la semaine d'environ 15 à 20 minutes. Alors si tu souhaites gagner de l'amplitude sur certains mouvements fonctionnels, il est préférable d'effectuer des cycles d'assouplissement lors de l'intersaison, lorsque tu es en mode préparation physique générale, où la charge de travail est moins intensive qu'en pleine saison. Cependant, mets d'avis qu'il ne faille pas abuser de ce genre de séances sous peine de pénaliser sur le long terme l'énergie élastique dont nous avons parlé précédemment. Il est nécessaire de s'étirer en particulier dans notre sport, et ce, pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, pour détendre les muscles tendus et redonner une élasticité optimale aux tendons après qu'ils aient été soumis à une fatigue notable due aux efforts répétés, concentriques, excentriques et pliométriques. Ensuite, pour garder une mobilité optimale, car comme nous l'avions vu dans les vidéos précédentes sur les tendinites, une articulation qui manque de mobilité peut engendrer des blessures. Mais attention, là, la mobilité, ça ne veut pas forcément dire une grande souplesse, mais on y reviendra juste après. Et enfin, les étirements permettent d'effectuer un échauffement tendineux, musculaire et cardio lorsqu'ils sont effectués de manière dynamique. Tu n'emploieras pas le même protocole d'étirement avant et après un effort. Clairement, nous avons vu qu'un échauffement devait se faire plutôt sur une base de mouvements dynamiques qui représentent pour la plupart du temps les gammes classiques, les talons de fesses, les montées de genoux, etc. Le but étant de conserver un maximum de dynamisme sans pour autant négliger la mobilité. Donc à l'inverse, une séance d'étirement post-entraînement doit s'effectuer au minimum une heure après, voire plusieurs heures, ou carrément le lendemain. Il s'agira dans tous les cas d'effectuer les mouvements de manière passive cette fois-ci, en laissant uniquement le poids du corps agir sur l'étirement du muscle ciblé. Pour bien exécuter l'exercice, il suffit de maintenir la position entre 20 et 30 secondes en gardant une respiration régulière. C'est très important de ne pas rester en apnée, évidemment. Ensuite, de relâcher sur un temps équivalent et de réitérer le processus 3 à 4 fois. Alors attention, pour terminer, pour finir, les étirements ça fait pas mal. Les étirements, quels qu'ils soient, ils doivent se faire sans aller chercher la douleur. Il s'agit juste d'effectuer le mouvement et de le stopper dès lors que tu sens installer la tension nécessaire à l'exercice, ni plus ni moins. Aller au-delà de ce seuil traumatisera davantage muscles et tendons et c'est pas du tout l'effet que l'on recherche. Les étirements ont souvent fait l'objet de discussions controversées. Quelle était la bonne méthode ? Quand fallait-il les effectuer ? Plutôt actifs ? Plutôt passifs ? Etc. Bref, nous venons de rapidement démystifier tout ça dans cette vidéo en retenant que les étirements sont nécessaires aussi bien avant qu'après l'effort. Le plus important étant évidemment de savoir quand et comment les effectuer de manière à optimiser leurs effets. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos. Me poser toutes les questions que tu désires. Si tu as un avis, tu peux le faire dans les commentaires ci-dessous. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501